... Nous démarrons notre randonnée de la semaine avec notre compagnon de cet instant-ci, Kodjewi Amitonon, qui a parcouru déjà la une des journaux, pour nous prêts à nous livrer le point de sa collègue. Kodjewi Amitonon, bonjour. Bonjour à vous, Jolieto Di, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Un week-end très politique, le moins qu'on puisse dire. Alors, nos confrères sont allés dans ce sens où il y a toute autre chose pour nous. Non, c'est beaucoup plus la politique qui a dominé le devant de l'actualité avec cette injonction du ministre de l'Intérieur qui n'a pas trouvé oreille attentive du côté des formations politiques, que ce soit les FCBE, l'Union Sociale Libérale ou le Parti Communiste du Bénin. Personne ne veut répondre à la requête du ministre de l'Intérieur. Si c'est le cas, des titres comme Dialogue qui a du plomb dans l'aile, un dialogue vicié, un dialogue qui s'enlise davantage. Donc, c'est autant de titres, entre autres, rapportés par les canards ce matin. Et nous allons démarrer avec Atu Express, non ? Tout à fait, Atu Express qui écrit en titre non catégorique et ferme face aux injonctions illégales du ministre de l'Intérieur au parti politique. L'USL s'interdit de cautionner l'imposture entre calme et sérénité. Elle reste résolument attachée au strict respect de l'État de droit. Décision controversée dans le supposé dossier de dépassement de frais de campagne. Les Béninois dénoncent une parodie de justice entre non-sens juridique et forte politisation. C'est plus simulacre de début des dialogues politiques nationales inclusifs entre scepticisme et déni de démocratie. Dynamisme, info, position de FCBE, de l'USL et du PCB. Suite à la rencontre avec Sakalafia, l'opposition rejette d'emblée les nouvelles exigences du certificat pour le certificat de conformité. La dépêche, injonction du ministre de l'Intérieur au parti réclamant leurs documents des instances juridiques. L'USL dit non, s'exclame simplement. Le canard demande du ministre de l'Intérieur au parti politique un au sens juridique selon Kato Atita et pure cuirachique de Louis Mondeon au chef de l'État, ce policier qui mérite la retraite. L'audace, info, attachée à l'État de droit et au respect du droit comme l'exigence de législateurs, l'USL oppose un refus ferme à Sakalafia. Face aux nouvelles exigences, l'opposition exprime son désarroi. Le dialogue politique au Bénin a du plan dans l'aile. Le confrère de la matinée, après avoir étudié les injonctions illégales du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'USL refuse de faire du faux et oppose un refus ferme et catégorique et demande au gouvernement et à son chef de prendre tout seul ses responsabilités devant l'histoire et d'en assumer tout seul également les conséquences. Elle reste attachée à l'État de droit et au respect du droit. Puis, parlons donc de la Coupe d'Afrique des Nations, le journal revient sur l'Algérie qui décroche son deuxième titre que retenit de la première Coupe d'Afrique à 24 équipes, ce qu'empocheront les vainqueurs à retrouver également dans les colonnes du journal. Le nouvel observateur, cette fois, délivrance de l'illégal certificat de conformité, le niais catégorique de l'USL aux injonctions du ministre de l'Intérieur, l'arme fatale pour guillotiner les partis de l'opposition. Affaire SGS, un autre procès que pourrait perdre le Bénin devant la justice internationale et puis injonction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à certains partis politiques, les positions des partis USL, FCBE et PCB à retrouver dans les colonnes du journal. Les plus opinions, je vous l'ai entendu, au sujet des réformes du système d'éducatif, le mal est traditionnel et profond. Le pays émergeant. Existence juridique des partis politiques au Bénin. L'Union sociale libérale reste attachée à l'état des droits et au respect du droit. Le nom catégorique de l'USL aux injonctions du ministre Sakhalafia, le député Basile Hossi, je cite, « Nous sommes en train de prêter flanc au parjure. Évitons le piège que le gouvernement tend à l'opposition. Et puis dialogue politique entre partis politiques et chefs de l'État, une pure supercherie. Talon est à la recherche d'une légitimité. Les manœuvres pour écarter les potentiels candidats en 2021 ont commencé. Sébastien Djavo, comme écouté, et Lionel Zissou sont visés. Matin libre, à peine ouvert, le dialogue politique vicié. Les points qui fâchent. Restaurer l'espoir isolé dans la résistance. Le piège qui guette FCBE-USL selon Kato Atita. Et puis gouvernance à l'ère de la rupture. Moui Barahim, tacle Talon. Merci à vous, Côte de vie. Maintenant, nous allons commencer par Matin libre, si vous le permettez. Alors, pas encore réellement commencé, mais pour les prémices, à peine commencé. Déjà, tout semble vicié en quoi, nos confrères. – Oui, rappelez-vous que des partis comme FCBE avaient émis quand même certains préalables pour pouvoir participer à un dialogue inclusif, à savoir donc le retour des exilés politiques et la libération des détenus politiques. Déjà, à ces requêtes, le chef de l'État avait opposé une fin de ne recevoir déjà le 15 juillet dernier. Mais sans compter avec les tours que le ministère dispose, surtout le ministère de l'Intérieur dispose dans ces jubétiens. Eh bien, aujourd'hui, il faut que les partis retournent, donc à l'EFIF, organisent de nouveau, si possible, des congrès pour pouvoir porter des documents nouveaux et tout ceci assorti des personnes qui sont d'une manière ou d'une autre en porte-à-faux avec la justice. Tout cela devrait donc être estirpé des rangs de ces formations politiques. Alors, le faire, est-ce que c'est répondre aux exigences de la loi ou carrément tronquer des documents légaux contre des documents illégaux ? C'est là, aujourd'hui, la grosse interrogation. Le journal Matin Libre que vous avez cité ici en a fait tout un dossier, les points qui fâchent. Donc, c'est ce point-là que nous avons énuméré. Mais également, au niveau de ces formations politiques, il y a beaucoup d'autres récriminations à l'égard du ministre de l'Intérieur à travers son communiqué. Et un peu comme le journal Le Pays, mais gens qui voient déjà qu'il y a des velléités pour écarter des potentiels candidats pour 2021, comme écouté Sébastien Adjavon, Lienel Zissou, carrément. Bref, c'est tout un tas de dossiers qui, mis ensemble, donnent à croire, effectivement, que le dialogue annoncé Adjouplon dans l'aile ou carrément, à peine commencé, est déjà vicié. – On restait avec Matin Libre qui s'est intéressé à Moïbraïm, très saufait de la gouvernance et qui attache du prix. Gouvernance à l'ère de la rupture. Moïbraïm tacle talent. – Oui, il estime, le Soudanais, qui ne comprend pas comment Patrice Talon, qui était un compétiteur né, donc très fugueux au niveau des affaires, est devenu un dictateur de façon subite. Donc ça l'étonne beaucoup plus. Il estime qu'il n'accorde pas de prix à une gouvernance transparente. Alors lorsque vous parlez de Moïbraïm, c'est quand même ce leader au niveau des affaires dont aujourd'hui le nom fait quand même figure, quand il s'agit donc d'apprécier la gouvernance politique sur le continent. Et donc le classement Moïbraïm, ce n'est pas le moment de le rappeler. On sait donc ce que ça vaut. Maintenant, s'il estime qu'au Bénin, d'abord au plan de la gouvernance, ce n'est pas catholique et que le chef de l'État, à ses yeux, est devenu dictateur, et bien quand même il faut se regarder dans le viseur et se demander si véritablement il a tort ou il a raison. Rappelez-vous quand Dangote avait exprimé son indignation face à l'attitude des autorités béninoises quant à l'écoulement de son ciment, et bien on a vu tout ce que ça a engendré comme tollé. Peut-être que les jours à venir, vous verrez donc les titres comme Moïbraïm ne comprend rien ou il ne sait pas sur quelle planète il est. Mais de toutes les façons, chacun est libre donc d'opiner, et c'est sa vision donc des choses. Espérons vivement que cela ne nous rattrape pas. Là, vous interpelez la presse béninoise, oui, qui doit faire son toilettage. On reste avec Mathilde qui rapporte que l'installation de la sixième mandature, c'est enfin pour aujourd'hui. Faut-il se réjouir ? En tout cas, nouvelle équipe pour aider à accompagner la presse. Oui, c'était un vœu. Sur ce plateau, nous l'avons déjà souhaité, que cette nouvelle mandature puisse rompre véritablement le cordon avec la gouvernance Tessy. Nous l'avons lu hier sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il n'a jamais reçu d'instruction de la part de Patrice Talon, encore moins de boni. Moi, je me suis demandé qui lui a posé cette question-là, parce qu'on sait très bien ce qu'il a fait, des décisions qu'il a prises à l'endroit même de certaines chaînes, notamment Sikati V, où il a été seul donc à prendre pareilles décisions. Il a été incapable, avec son équipe, de détecter celui qui a brouillé jusqu'à un passé récent, les fréquences de soleil FM et à la limite de Cap-FM. Donc, une gouvernance calamiteuse, et aujourd'hui, il se permet de dire que personne ne lui a donné d'instruction. C'est ridicule, il peut le dire à qui veut l'entendre, mais de toute façon, on sait ce qu'il a pu faire à la tête de cette récompense vivement, qu'on exprime. Du moins, est-ce que la gouvernance moretti ne puisse donc pas arpenter les mêmes chemins, histoire donc de redorer à la plaise péinoise sans blase. Merci, quand je viens, le temps est parti, mais on y reviendra sans nul doute. Cette figure de la République qui fait la fiatie au-delà des contrées, Lionel Zinso. Mesdames, Messieurs, on s'en arrête là, quitte à nous retrouver demain pour poursuivre l'aventure. Au revoir.